n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner massivement si vous êtes nouveau sur ma chaîne youtube alors aujourd'hui ce que nous allons voir c'est comment détecter la défaillance de votre téléphone est ce que vous voyez il vous a dit souvent de mettre votre doigt sur votre empreinte digitale et vous constatez que ça ne donne pas voilà il ya des failles sur le téléphone mais nous allons je vais vous montrer comment détecter facilement ces failles d'abord nous allons cliquer sur téléphone pour les téléphones parce qu'ils avaient un cours que nous allons le faire voilà tout ce téléphone et regardez bien comment je vous composez le code c'est étoile 10 étoiles dièse 87 10 10 étoiles 10 étoiles sur deux taux téléphones ces étoiles 10 étoiles 10 97 étoiles 10 et 10 étoiles 10 étoiles alors voilà nous allons cliquer ici là est ce que vous voyez aussi les différents paramètres du téléphone oui par exemple ici baguette ça veut dire les crins couleurs les couleurs au lance aux couleurs qu'elles sont les tous à la touche de volume plus ou moins et autres donc nous allons commencer maintenant je vais vous montrer comment détecter les failles dans le combat c'est d'abord pas détecter la faille des touches si à une récit le tout voilà nous cliquons ce qu'est est ce que vous voyez quand j'appuie si vous lui moins voyez c'est validé volume plus évolu moins c'est validé d'appuyer par ses valides et là c'est marqué succès voilà nous appuyons maintenant ici sur passe vous voyez passe voilà j'ai testé maintenant l'empreinte pour tester l'empreinte voici c'est ici finger point cliquant ici maintenant nous commençons le test là j'ai même un doigt ce que vous voyez c'est succès 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 partout voilà ça c'est validé on peut tester d'autres choses aussi comme l'écran voilà l'écran pour voir si l'écran fonctionne normalement voilà je clique dessus voyez qu'il ya deux petits points cela vous allez juste mettre deux doigts simultanément voilà où les déplacer déplacer dans tous les sens vous cliquez sur passe voilà donc s'il ya un problème sur votre téléphone ça à partir de là vous pouvez le savoir voilà là c'est est de l'écran ici ce que vous voyez c'est est de l'écran